Rapidement, d'abord merci à M. Alain et à Mme Chantal Mérieux d'avoir pris l'initiative de construire un centre de mère et enfant à Doures-Est, dans l'Abeka, près de Baalbek, un village où il y a 10 000 habitants, moitié chrétien, moitié musulman, avec Amel, soutenu par la principauté de Monaco, supervisé l'exécution par mon ami Benoît et Josette, et M. Kouchner a eu l'occasion, chargé par la Fondation Mérieux d'évaluer l'action, de visiter ce village. Je crois que prochainement, on va construire ce local qui sera, à mon avis, un projet pionnier au niveau des services et des soins, mais aussi de la prévention au Liban. Moi, à la suite de mon ami Jean, je vais vous parler un peu de Amel, au niveau de la santé, mais aussi de son action au Liban, qui est devenue aussi internationale. Amel, qui est une ONG civile et non confessionnelle. J'ai souligné non confessionnelle, parce qu'au Liban, le système politique est confessionnel. Amel, c'est une grande ONG qu'on a fondée en 1979, après la première invasion israélienne du sud-Liban. Moi, je suis de Khiam, à la frontière. Ma ville a été complètement détruite, déjà des fois. Il y a notre maison quatre fois familiale. On a maintenant, pendant la guerre civile et l'occupation israélienne, et là, je peux prétendre, Bernard et moi, peut-être, si je suis prétentieux, on a fondé l'humanitaire engagé et militant, parce qu'on a travaillé ensemble en 1975, c'est ça, depuis 43 ans, à Talézatar, les camps palestiniens, qui étaient assiégés, et j'ai été blessé, moi, là-bas. Et malheureusement, après la chute de l'ex-Union soviétique et l'adoption de l'économie du marché, l'humanitaire est devenue technique, professionnelle, charité business, et moi, je parle de Bongo, « business oriented non-governmental organization ». Il y a une armée de gens qui travaillent dans l'humanitaire, qui cherchent leur salaire, les loyers de l'appartement, le prix du voyage, et leur discours dans les hôtels sur la démocratie, mais les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent, et les fossés s'élargient entre eux. Et moi, notre slogan à Amel, il n'y a pas de démocratie sans développement. Il faut manger et après, philosopher. Alors, à Amel, il y a maintenant 24 centres, il y a 6 cliniques mobiles, on a une unité éducative pour les déplacés syriens, et aussi, il y a 800 personnes qui travaillent à Amel. On travaille un peu à contre-courant. Vous savez, dans notre région, il y a un retour à l'appartenance identitaire et primaire. Amel, son slogan principal. Comment développer l'humanité de l'être humain sans tenir compte de son appartenance politique, religieuse, géographique ? Aucun de nous n'a choisi sa famille, sa nationalité, sa religion. Ce sont des choses qu'on a héritées. Ce que nous pouvons faire ensemble, c'est le vrai défi. Et là, justement, cet exemple que nous faisons ensemble, c'est un partenariat d'égal à égal, et non pas le néocolonialisme, toujours qu'il y a des gens qui viennent nous apprendre comment il faut travailler. Alors, à Amel, on a commencé avec les services médicaux, parce que c'était la guerre civile, c'était l'occupation. Et on a 280 médecins qui travaillent à Amel. Mais à travers le service, on essaie de passer à la prévention. Les soins de santé primaire, ce qui a été proposé par l'OMS, et justement, et moi comme responsable des ONG au Liban et dans le monde arabe, j'ai proposé il y a 25 ans au ministère de la Santé d'adopter une chaîne des centres médicaux. Vous savez, je vous donne une idée de comment est la société civile au Liban. Comme ça, vous pouvez le savoir. Il y a au Liban 860 centres médicaux et dispensaires. 760 appartiennent aux ONG et sont au secteur public. Ça vous donne une idée de combien est la force de la société civile au Liban, ce qui a protégé le Liban pendant 40 ans de guerre civile et d'occupation. Alors, moi, je propose il y a 25 ans, et notre slogan principal, c'est le ministère de la Santé qui est responsable de la santé, qui supervise l'action. Nous, notre rôle de société civile, c'est de compléter le rôle du gouvernement et d'être un groupe de pression pour corriger les politiques existantes. Et on ne prend pas la place du ministère de la Santé. Et là, justement, j'ai proposé il y a 25 ans de créer une chaîne. Il y a maintenant 200 centres au Liban. Et Khalil, quand il a visité avec M. Kouchner le centre de Khiam, il a pris une vidéo. C'est un centre, franchement, je peux prétendre, que nous faisons dans les 24 centres, on a peut-être 14 centres de santé communautaires. On fait de la santé, non pas de la médecine, des soins. On fait de la prévention. Il a pris une vidéo, il dit, je vais essayer de faire un centre comme ça en Afrique ou dans plusieurs pays. Justement, on fait un des centres, franchement, il y a un modèle, modèle. Le staff est très engagé, il est compétent, et toujours dans les régions rurales, les régions les plus pauvres. Tous les centres de Hamel sont dans les régions rurales, les régions périphériques, les plus pauvres. Moi, j'ai vécu à Khiam, j'ai étudié une famille paysanne. J'ai fait des études par hasard, parce que comme mon tour est arrivé, on est 11, nous. Mes frères sont allés dans les grandes écoles, mais mon père n'avait eu d'argent. Alors, j'ai étudié dans les écoles publiques, qui ont un niveau très bas, et j'ai étudié en France, à Grenoble et à Tours après. Je suis pédiatre et professeur. Alors, j'ai vécu moi-même la privation. Alors, je dis maintenant, je me venge. Je leur donne les équipements les plus sophistiqués, dont les ordres les plus éloignés, et les staffs les plus qualifiés. Ces gens méritent. Et là, leur centre leur appartient. Notre slogan, c'est solidarité et non charité. Malheureusement, il y a beaucoup d'ONG maintenant, ils viennent comme ça, d'en haut, aider les gens. Non, ces gens-là, s'ils souffrent, il y a des raisons à ça. Comment être avec eux, solidaires avec eux, et comment les aider à être indépendants et avoir des services ? Alors, Amel, on a pris comme slogan la pensée positive et l'optimisme permanent. Pourquoi ? Nous, dans le monde arabe, on n'a pas de stratégie. Tout le temps, on se dispute au niveau des détails. Deuxième chose, on a l'esprit de division. On est très fort pour se disputer. Troisième chose, on a la critique destructive. Si on est en désaccord avec quelqu'un, on détruit son partenance humaine. Quatrième chose, il y a ce que j'appelle l'ébossisme. Il y a un président dans l'ONG, la famille, le parti politique, le secteur privé, et parfois l'État est estimé à une personne. Et dernière chose, et surtout pour l'élite, il y a la mentalité de tout ou rien. Ou on change le monde en une journée, sinon on commence à critiquer et on ne fait rien. Alors nous, on a pris trois slogans, la pensée positive et l'optimisme permanent. Comment dire nous, nous, nous ? Les Libaniens disent « je suis le meilleur, ma famille est la meilleure, mon parti est la meilleure, ma confession est la meilleure, et l'autre ne vaut rien ». Il faut apprendre à dire nous. Deuxième slogan, le 3P. Il faut connaître un principe dans la vie, une position qui correspond au principe et une pratique sur le terrain. La classe politique au Liban, des bons discours à la télé, un peu partout, surtout au Liban. Rien sur le terrain. Enal, son mandat, le disait « si on a une vision, et si on peut transformer cette vision, une action, on peut transformer une annexion, on peut changer le monde ». Et le troisième slogan, on est en état de guerre avec Israël, mais dans la société, il y a les amis, le neutre, les adversaires. Comment renforcer le rapport entre amis ? Comment transformer le neutre en ami ? Et comment neutraliser les adversaires ? Sur le terrain, avant tout, des services. Il y a plein d'ONG, maintenant, partout, qui nous parlent, dans les hôtels de démocratie. Rien sur le terrain. Les Nations Unies qui ont choisi le slogan « développement durable » après la chute de l'Union soviétique. À l'époque, il y avait 400 millions de pauvres et 10 milliardaires. Maintenant, avec tous les discours de droit, justice sociale, gender et tout ça, il y a 2 milliards de pauvres et 550 milliardaires. Il faut, comme je l'ai dit, il n'y a pas de démocratie sans développement. Il faut manger après philosophie. Alors nous, à travers les services, on passe au développement. Et après, le droit à la parole, à l'expression, culture de droit, éducation, santé, santé. La femme, on peut parler de démocratie si la femme ne participe pas. Une chose qui va vous surprendre, moi, je suis optimiste pour l'avenir de notre région à cause de la nouvelle génération et surtout les filles. Cette génération est armée des valeurs de justice sociale, de démocratie et de liberté. Ce qui s'est passé en Égypte et en Tunis, c'était une révolution. Ce que nous vivons maintenant, c'est une anti-révolution. Avec Daesh, vous, en France, vous avez mis un siècle, 19 années pour que votre révolution aboutisse. Maintenant, nous vivons l'anti-révolution. Mais je crois qu'après Daesh, il y a une réforme dans les institutions islamiques, comme c'était le cas en Turquie en 1923 avec Atatürk. Mais le problème principal dans notre région, c'est le problème palestinien. Il n'y aura pas de stabilité. Au Liban, surtout, qui est le laboratoire de la région et le miroir de la région, librement compté les termes de l'affaires étrangères, il a menacé d'expulser un million et demi de Palestiniens des 48. La moitié viendra au Liban. Alors, le Liban, c'est le miroir, le laboratoire de la région. Et tous les problèmes de la région ont une part dans ce que nous vivons. Et là, je crois qu'on est devenu international. Il y a Amel France, Amel USA, Amel Suisse, et bientôt en Belgique, en Union européenne. Nous jouons un peu l'ordre des catalyseurs. On était, comme je l'ai dit ce matin, candidats au Président de la paix l'an dernier. Mais à cause de notre action avec les Syriens, on a offert 1,8 million de services aux Syriens. On a offert jusqu'à maintenant 9 millions de services au peuple libanais, depuis la fondation de Amel, c'est trois fois le nombre d'habitants du Liban. Et cette année, on est candidats, mais on ne fait pas compagnie comme l'an dernier. Cette année, on a pris une initiative avec Samir International, mon ami Xavier Emmanueli, ce qu'on appelle le 3L. C'est quoi ? Dans un monde, malheureusement, beaucoup d'amis honnêtes européens, ils disent qu'on a honte de voir la position de l'Europe, de responsables même. Mais moi, je trouve que c'est honteux de voir la position du gouvernement européen, de fermer leurs frontières. Et le Liban, c'est un modèle, malgré tous nos problèmes, de solidarité. Le Liban, avec 1,5 million depuis 7 ans. Et je dis ça à M. Hollande quand il venait au Liban, et à M. Macron quand il était candidat, il a visité le centre Amel. J'ai dit, M. Macron, j'écoute tous les matins mon RFI. Vous parlez depuis deux ans de Calais. Vous avez 6 000 migrants. Vous êtes 65 millions en France. Nous, on est 3,5 millions. On a 1,5 million de réfugiés. Ça m'amuse. J'ai sorti dans la presse ici, en France. Maintenant, notre idée, le 3L, le Liban, l'Ompadouza, l'Espos. J'ai rencontré le pape il y a un mois et demi, qui soutient cette action. Il y a un ange proche du pape qui avait avec nous. Et la maire de Barcelone, le MDM en Grèce et en Belgique, notre idée, c'est comment développer les vallées de solidarité dans le monde. Et l'Espos, l'Ompadouza et le Liban, et la maire de Barcelone, ils travaillent avec nous, comment développer dans un monde, malheureusement, où il y a les discours, comme je l'ai dit ce matin, populistes, d'exclusion, d'islamophobie, d'identité, de sécurité et d'identité. Alors là, justement, je crois que je vous appelle, je fais appel à vous tous, comment peut-on développer les vallées de solidarité ? Ce que vous faites, monsieur Murieux, ce que vous faites, vous tous, je crois, en Afrique ou ailleurs, c'est un symbole de solidarité. Il faudrait qu'on travaille ensemble pour développer ces valeurs. Je termine, moi, d'habitude, quand je fais un discours, je raconte une blague. Alors, il s'est avéré que Adam et Ève sont des Libanais. Pourquoi ? Parce qu'il vivait sans électricité, sans eau, il volait des pommes et il croyait qu'il vivait au paradis. Merci beaucoup.